L'Arménie, elle, commémorera demain le centenaire du génocide arménien. Des centaines de milliers de personnes attendues à Yerevan, où depuis quelques jours déjà, des fleurs sont déposées en mémoire des victimes devant la flamme éternelle. François Hollande sera présent pour les cérémonies. Il y a 100 ans, le 24 avril 1915, commençaient les premiers massacres. Un million et demi de morts. Voyez ce dossier sur cette page tragique de l'histoire, préparée par Daniel Wolfram, Albert Mikosi et Patrice Acheret. Ils ont notamment rencontré un des derniers rescapés du génocide. Il a aujourd'hui 106 ans. 100 ans ont passé. Il reste peu de choses, une clé, en souvenir de la maison laissée, de petits objets, une photo de la famille massacrée, ultime relique de ce qu'a été le génocide des Arméniens. Pourtant, sous la domination turque, dans l'Empire ottoman, chrétiens et musulmans avaient vécu côte à côte, vaille que vaille, pendant des siècles. Mais tout va changer dans les années 1880. L'Empire décadent des sultans perd successivement ses provinces d'Europe, gagnées par les Autrichiens, et celles d'Egypte, conquises par les Anglais. Humiliés, les Turcs s'estiment alors menacés par les Arméniens, devenus l'ennemi intérieur, l'allié supposé des Turcs. Les premières tueries commencent, 200 000 victimes en 1895, puis en avril 1909. Raymond Kevorkian est le grand historien de ce génocide. Au total, il y a environ 30 000 victimes en quelques jours. Non seulement il y a des massacres, mais une destruction systématique des quartiers arméniens. On a utilisé les pompiers, par exemple. Au lieu d'éteindre les incendies, ils ont injecté du kérosène sur les bâtiments. La guerre de 14 est le déclencheur du génocide. Les Russes entrent facilement en Turquie. Certains villages arméniens se mettent à leur côté. C'est le prétexte idéal. Le gouvernement turc ultranationaliste, allié des Allemands, ordonne à ses troupes d'exterminer tous les Arméniens, sans exception, et déclare la guerre sainte. Ce monsieur a 106 ans. Entouré des siens, la photo de ses parents à l'appui, et lui, ici tout petit, il est un des rares escapés encore vivants du génocide. Il vivait près de la mer, dans les monts du Moussadag, près d'Alep. Voici son incroyable sauvetage. Les soldats turcs sont arrivés courant en 1915, et ils ont commencé à tuer tous les habitants arméniens de la région. On s'est cachés, ensuite, pendant plusieurs jours. Et puis les Français sont arrivés. Ces Français, des marins, font partie d'une escadre chargée du blocus des côtes turques. Ils aperçoivent des Arméniens réfugiés sur les plages et accostent à leur secours. Quand j'ai pu revenir vers mes maisons avec les soldats français, la porte était ouverte. Les turcs étaient partis. Alors je suis rentré. Tout était encore intact. J'aurais demandé, où est papa ? On m'a répondu qu'il avait été égorgé. Et j'ai demandé, où est le reste de ma famille ? On m'a dit qu'ils avaient été égorgés aussi. Ils nous ont récupéré alors les sept Arméniens que nous étions dans la nuit, ils nous ont transférés sur leur bateau. Le petit garçon de l'époque et 4000 autres Arméniens peuvent ainsi atteindre Saint-Essouf, Port Saïd, en Égypte. Les autres n'ont pas eu cette chance. Au printemps 1915, le génocide commence par des rafles à Constantinople, des pogroms, en Anatolie centrale, ou des noyades, dans la mer Noire, par milliers, pour se poursuivre pendant tout l'été par un grand exode vers le désert de Syrie, au sud de l'Empire. C'est le calvaire des femmes et des enfants d'Arménie. Les hommes, eux, ont été raflés et fusillés sur place dans leur village. Raymond Kévorkian a fait l'inventaire des 306 convois du Tori d'été 1915. Date, lieu, nombre de victimes. Ça a mis sur les routes, ces marches de la mort, environ 1 million 40 000 personnes, femmes, enfants et vieillards. Parmi eux, 1 sur 10 survivra pour croupir dans des camps de concentration où de nouveau les tueries se poursuivront en 1916. Il y a non seulement la volonté d'exterminer cette population arménienne, mais également d'éradiquer, d'éliminer toutes les traces de leur présence millénaire. La Turquie moderne s'est construite sur ce crime. C'est pourquoi, un siècle plus tard, il lui est toujours difficile, quel que soit son gouvernement, de reconnaître le génocide des Arméniens. Marie Forestier, vous êtes à Istanbul. Pourquoi les Turcs ont-ils toujours autant de mal aujourd'hui avec ce terme de génocide ? Parce que c'est un tabou majeur ici en Turquie. Il n'est pas question d'admettre qu'il y a eu un génocide, ni même des massacres de grande ampleur. La plupart des Turcs pensent que les Arméniens ont été déplacés, que c'était les conséquences de la guerre civile à l'époque et qu'autant de Turcs sont morts que d'Arméniens. Alors, il faut quand même noter que ces 10-15 dernières années, il y a un peu plus de tolérance ici en Turquie sur la question et qu'il est possible désormais d'évoquer publiquement plusieurs versions historiques. Mais le président Erdogan a quand même, l'année dernière, présenté ses condoléances aux Arméniens. C'était une première, mais pas question pour autant d'aller plus loin. Pour preuve, le gouvernement turc a décidé d'avancer d'une journée l'anniversaire de la bataille de Gallipoli, très importante pour les Turcs, qui sera célébrée demain, le jour même des commémorations du génocide arménien. Une tentative pour certains d'en diminuer la portée. Merci Marie Forestier, en direct d'Istanbul.